Ville de plus de 11 000 habitants, Marome est un véritable poumon vert. Séquoia, noyé, platane, cèdre bleu, des arbres centenaires participent à la qualité paysagère de l'espace urbain. Nous sommes dans le square le plus fréquenté de la ville. Ici, la construction de la médiathèque, le séquoia est l'illustration de l'attention portée à ce conifère intégré au projet architectural. Il témoigne de la recherche constante d'équilibre entre le minéral et le végétal. Nous sommes l'une des seules villes qui achetons du domaine foncier, achetons des maisons pour les démolir et pour planter des arbres. En l'occurrence, juste derrière moi, une pommeraie en plein cœur de ville. Et puis aussi d'intégrer l'arbre en cœur de la cité. L'exemple qui est derrière moi avec la médiathèque, le séquoia, cet arbre qui émerge de cette médiathèque en est un beau symbole. La forêt, le bois de la Valette s'étend sur près d'un tiers de la commune. Le jury du Conseil national des villes et villages fleuris qui a décerné le prix de l'arbre a été sensible à la vision globale de l'aménagement du territoire et la valorisation du patrimoine arboré. Il a également apprécié la création d'une coulée verte en plein cœur de ville. Je pense vraiment que c'est l'enjeu des années à venir. Et on le voit bien à travers les cartographies climatiques que demain, les endroits qui vont être respirables en ville, ça va être les endroits végétalisés, ça va être des endroits de fraîcheur. Et donc, se réapproprier ces espaces, les végétaliser, les arborer, je pense, participe au bien-être d'une cité et au bien-être d'une ville comme Marom. A l'avenir, Marom entend poursuivre cette politique de valorisation et de développement du patrimoine végétal. Merci. Merci. Merci.